C'est sous le gouverneur Robineau qu'est engagée la construction de la salle souterraine. Au sortir de la guerre, il s'agit de protéger l'encaisse métallique de la Banque de France d'une éventuelle invasion ou d'un mouvement insurrectionnel. La construction s'étale le mai 1924 à novembre 1927 et constitue dans un premier temps un immense chantier de démolition en plein cœur de Paris. La Banque de France a en effet acheté plusieurs immeubles pour disposer du terrain nécessaire au projet. Les premiers travaux de creusement commencent avant même que ces immeubles ne soient rasés et débeillés pour laisser la place aux cabanes et divers ateliers du chantier. Le terrain est instable. La grange bâtelière, rivière souterraine s'y infiltre. C'est donc un véritable défi technique que relève l'architecte Alphonse de France et les 1200 ouvriers qui se succèdent jour et nuit sur le chantier. On creuse d'abord quatre puits délimitant la surface de la souterraine. Au plus profond, ces puits sont reliés entre eux par quatre galeries principales, puis par des galeries parallèles. Au fur et à mesure de leur progression, les ouvriers construisent des piliers détaimants chargés de soutenir le ciel de la salle. Au total, c'est une gigantesque excavation d'un hectare soutenue par 720 piliers qui est réalisée. S'y ajouteront ensuite plusieurs parois de béton, ciment, plâtre et béton armés pour assurer à la fois sa solidité, son étanchéité et son inviolabilité. Une solution de drainage permet d'abord de protéger totalement l'intérieur de la souterraine des infiltrations de la grange bâtelière qui s'écroule juste au-dessus. Puis, c'est un système d'accès inédit qui rend le lieu inviolable. Il est constitué d'une tourelle de béton de 2m30 de diamètre et 6m de haut recouverte d'acier anti-chalumant. Un tunnel permet le passage du personnel. Toutefois, ce passage peut être condamné par un gigantesque bloc obturateur monté sur rail et conduit par un tracteur électrique. La tourelle pivote alors de 90 degrés autour de son axe. À la place du passage, un obstacle de béton et d'acier infranchissable. Enfin, sont installés tous les systèmes assurant la sécurité, l'aération et plus généralement le bon fonctionnement du lieu. Car si la souterraine est un bunker destiné à protéger l'or, elle est aussi conçue comme un véritable abri en cas de guerre ou d'insurrection. Cuisine, installation sanitaire, machinerie pour le chauffage, l'éclairage et le renouvellement de l'air doivent permettre à ses occupants d'y vivre en autarcie pendant 80 jours. La souterraine s'achève et malgré des conditions particulièrement difficiles, la construction n'a connu aucun accident sérieux. Le chantier est immortalisé par Paul-François Hurtin, qui peint les ouvriers au travail dans 7 toiles conservées par la Banque de France. En 1937, l'Exposition Internationale de Paris fournit à la Banque de France l'occasion de présenter la nouvelle salle au public. La mise en scène lui donne l'illusion de se trouver au cœur même de la forteresse. L'engouement est énorme. Grand de ce monde, artistes, banquiers, étudiants se passionnent pour le lieu. Dans l'un de ses récits de voyage, l'écrivain Stefan Zweig le qualifiera de « Royaume des milliards ». Aujourd'hui encore, malgré les nombreuses demandes, les visites restent rares. C'est que la souterraine, à 25 mètres sous terre, continue de protéger près de 2500 tonnes d'or, représentant 60 milliards d'euros, l'or de la France. ... ... ... ... ... ...